... ... ... Ella Maillard. Maillard. Elle a voyagé en Inde avec un chat. Ce qui a donné une petite puce. Louis Gauthier, qui est là-bas, au Gros-Droit. Lui, il a voyagé avec un parapluie en Irlande. Il a erré, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Eh bien, moi, j'ai voyagé avec un ce qu'on appelle un iPod. Alors, la connexion wifi, en Inde, des fois, ça va, ça vient. À Barcelone, c'était bien. À Lisbonne, des fois, ça allait. OK. Alors, là, le fait de voyager avec un iPod, ça change un peu la donne. Et, aussi, moi, j'ai la phobie des bagages. Au mandat janvier, il faut que ça soit très petit, il faut que ça rentre dans le... En Inde, là, il y a le porte-bagages, il faut que ça rentre là, parce que... Bon. Alors là, on n'a plus besoin d'appareil photo, plus besoin de calculatrice, plus besoin de carnet d'adresse, plus besoin de cartes géographiques, plus besoin de dictionnaires, plus besoin de réveil matin. Bon. Tu sais, c'est des petites choses parce que quand tu as l'addition, à un moment donné, ça fait un petit sac. «Tecue-toi », Oui ! J'en aiționé, Le train a ralenti, le paysage a jeté des silhouettes de travailleurs entourbanés dans la misère noire d'un flanc de montagne déboisé. J'aurais voulu que le train ne s'arrête pas, ou qu'un romancier vienne prendre ma place afin d'extraire de chacune de ces maisons de tôle tous ces hommes fatigués, aux poumons déjà fragilisés par l'air frais de la montagne et l'alchimie des lieux. Et au fur et à mesure que nous montions dans les contreforts de l'Himalaya, j'avais l'impression de voyager dans un wagon fantôme vidé de ses passagers. On a eu droit à une prestation de hip-hop qui se termina par une chute dans le vide quand le train s'arrêta brusquement, mettant ainsi fin à la carrière d'apprenti danseuse de Bollywood. C'est la vie de l'étranger depuis ce temps-là. C'est la vie de l'étranger.